On disait que le confinement ça va être également à sécuriser le travail des soignants en limitant le risque occupationnel c'est-à-dire le risque neuroprimial de contamination, d'intercontamination et de garantir des capacités d'accueil en milieu hospitalier qui soient suffisantes Mais ce confinement comme tout le monde le sait a également produit des effets dommageables Il limite les capacités de déplacement et donc rend complexe le processus d'approvisionnement pour le nombre de personnes Il impacte négativement l'activité professionnelle du confiné surtout de ceux qui n'ont pas l'option du télétravail J'aimerais expliciter un peu après la présentation en vous montrant une statistique enfin un schéma qui rend cette chose beaucoup plus saillante Donc ce confinement, pour reprendre mon propos, a eu pour conséquence des pertes nettes pour les entreprises et a mis en danger certaines activités d'une manière assez significative Tout cela pourrait nous mener à une récession difficile parce que d'une projection de croissance de plus de 0,9% on passe à une projection à moins de 0,3% Pour rappel, si on a une chute du PIB pendant deux trimestres consécutifs c'est la définition des essais de la récession Voilà Tout en tant pour ce qui est des enjeux De manière évidente, le premier enjeu c'est la sécurité, la santé individuelle pour se prémunir, se protéger mais également protéger ceux qui sont plus fragiles Et le corollaire de tout ça, c'est que ces personnes-là s'isolent Un autre enjeu qu'on peut identifier et qui est une importance certaine c'est l'accès à une information utile, fiable, à jour qui arrive dans des conditions sécurisées Et j'avitera cela l'impérieuse nécessité de respecter certaines règles notamment celle de distanciation sociale et du confinement Pourquoi ? Tous ces éléments ont un impact sur le corps des soignants le travail des soignants et sur la société en général puisqu'on a identifié le seuil de saturation des hôpitaux à 60 000 cas Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dépasser ce seuil, des choix difficiles seront faits notamment celui de ne plus être en mesure d'accueillir voire de laisser mourir certaines personnes Alors, notre conséquence inévitable serait bien sûr le prolongement de la période de confinement qui aurait là aussi un impact sur le secteur économique Puisque l'INSEE estime la perte d'activité par secteur on suit Pour le secteur agricole et l'industrie agroalimentaire on estime la perte à 400% d'activité Pour l'industrie or agricole, on est à 52% de perte le secteur de la construction est frappé une manière importante aussi à de 89% Pour le secteur marchand, une perte d'activité de 36% Pour les services non marchands, une perte à de 14% Alors, il s'agit d'une estimation de perte basée sur la ligne de conduite, c'est-à-dire sur l'activité normale du secteur Il n'est pas une perte sèche, c'est une perte relative Ensuite, du point de vue des institutions Alors, tout cela aura tant de conséquences et on le voit déjà Un durcissement des mesures sociales, fiscales, économiques D'ailleurs, vous avez tous entendu des avant-goûts qu'on a eu sur les travaux sur ordonnance Ces institutions se verraient aussi submergées et désorganisées comme c'est déjà qu'il y a aujourd'hui Elles seraient de surcroît dans une situation contrainte de gestion de pénurie Pénurie qui toucherait inévitablement les données médicales et avec une fournition insuffisante de matériel médicale et des services en son effectif On se dirigerait d'une aggravation systémique de la crise Et je raconterai, même si cela fait débat aujourd'hui que tout cela est censé s'anticiper Vu qu'on a des projets qui sont chiffrées et qu'on a également l'exemple d'Italie et autres Et puis, ce que dit-on, gouverner, c'est prévoir Et là, qu'observe-t-on ? Eh bien, cette crise a mis plus que jamais en évidence la relation symbiotique et aussi d'interdépendance entre ces différents secteurs Cette symbiose ou relation mutuellement bénéfique existe bien évidemment C'est théoriquement l'essence même de notre économie de marché Mais on voit que cette symbiose est atrophiée Elle est déséquilibrée, chancelante même pour le dire Et il me semble qu'il faut dans notre approche développer cette symbiose, la nourrir et surtout la structurer Et je pense que l'industrie numérique a les moyens de cette structurer Alors pourquoi ? Tout simplement, il s'agit d'un enjeu de survie mais aussi, il s'agit de maintenir l'intégrité de notre société adaptée, innovée, créée dans l'urgence certes, mais en cohérence avec les enjeux de survie La matière, si vous voulez, de réflexion, nous a été fournie par la société Nous devons la lier plus naturellement avec ces secteurs Les secteurs qu'on a identifiés Donc profiter du momentum et booster cet élan collaboratif qui se fait vivre Alors, oui, la Smarty Project Dans mon approche, dans mon approche est celle de mes collègues On a dans l'idée d'enraciner dans l'espace numérique ce que j'appelle la Smarty Project Ce que d'autres appellent Je l'ai appelé Smart Cities Numériquement intégré D'une part, pour que le numérique soit d'abord un vecteur d'entrée Ça veut dire quoi ? Un vecteur d'entrée pour instiller de l'humain Favoriser les rapports de proximité Aider à développer les circuits courts Que le numérique ne soit pas un outil de rupture entre les individus Comme il est à travers de l'être Mais un vecteur de symbiose, tout simplement Pour l'humain et son environnement Que le numérique favorise la collaboration et le soutien de nos soignants dans leur mission Qui permettent également à l'économie d'être résiliente C'est-à-dire qui permettent la continuité des services Et soutenir, pourquoi pas, l'effort de production en tant que crise Et ce, encore une fois, de manière structurée Pour ce qui est des institutions Le numérique a également son rôle à jeu Dans l'accompagnement et la mise à disposition Un outil de gestion matérialisée D'ailleurs, petite parenthèse Je trouve étrange que nos institutions Et toutes leurs propres sites internet Dont elles sont fiers par ailleurs Mais dès qu'une crise surgit On en revient aux attestations pratiques Alors, pour moi Le numérique ne peut pas être pensé comme un gadget Mais comme un élément d'un tout Là, l'opportunité, ça prend nous L'opportunité d'utiliser le numérique comme outil pour transformer Parce que la crise a quand même eu le mérite D'être un laboratoire d'expérimentation Qui a notamment confirmé notre appétence Pour les circuits courts Les circuits qui sont noms d'ailleurs Intégrables de la biomérique C'est un des exemples de transformation Qui a été rendu évident par la crise Également, il y a un enjeu de rapprochement en ce moment Car c'est l'occasion de continuer à développer ces outils D'entraide et les incorporer définitivement dans nos territoires Alors, rêvons d'un maillage structuré Qui permettrait la résolution rapide De situations d'exclusion ou d'isolement Peut-être aussi, la crise nous a donné l'opportunité De transformer et solidifier le tissu social économique De se doter d'outils pour contrebalancer les risques Qui menacent l'économie Oui, de prévenir Il s'agit de prévenir et aussi de se prévenir Et même de préparer nos sociétés à mieux résister Et même à vaincre les prochains cataclysmes Alors, c'est là, pour moi, le défi de filer C'est là, pour moi, le défi de filer Oui, comme je l'ai créé On ne doit pas pérenniser Pérenniser pour transformer de manière plus profonde la société Et les outils que nous créons aujourd'hui Pendant cette crise Deviendront peut-être des outils de prévention Et des filets de sécurité Pour demain Voilà Alors Maintenant, le but de cette présentation Ce n'est pas que de faire des constructions D'impulser et de favoriser des initiatives C'est bien le sujet de la crise à tous les autres Et comme tout bon pitch Après avoir évoqué les problématiques Il faut apporter ces solutions Alors, je vous propose Les initiatives auxquelles Creative Gainet n'est appelé pas Il s'agit de donner des exemples Et surtout d'inviter les facteurs A entrer dans la base Déjà en interne, Creative Gainet Ce qu'on a fait Pour l'anecdote, c'est un truc Pour ne pas le citer Daniel Maillot Qui avait demandé Comment on pourrait utiliser les ressources Qu'on avait en interne Pour rendre le service de ces personnes Et on a détourné le usage de l'application Balado Qui est une application à la base de géomarketing Qui permet aux professionnels Et aux créateurs Et leur promotion en temps réel Sur un espace géolocalisé On peut faire un MMS sur une carte Et les personnes veulent directement lire les vidéos, les images Et les contacts Les professionnels sur la carte de notre application Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé temporairement L'application En plateforme d'entraide gratuite Pour réceptionner Les demandes Des personnes fragiles En difficulté sur une page Dédiée qu'on a appris sur Facebook Ensuite, manuellement On a fait des alertes sur la carte Des alertes sur la carte Ensuite, la deuxième chose qu'on a fait C'est qu'on a procédé à du subventionnement direct Sur des commandes drive et code C'est-à-dire sur des tickets Donc des colis alimentaires Et des colis de première nécessité Donc là On a fait une participation Une participation intégrale Pour les personnes qui étaient vraiment occupées On a décidé aussi D'inscrire notre stratégie Dans une logique d'intégration Au réseau et aux groupes d'entraide J'aimerais vous parler du groupe en 13 Action Chiffon Vert Qui, sur Facebook Est à l'initiative du hashtag Chiffon Vert A la réunion Et dont le but est de centraliser Et de diffuser les demandes d'aide De personnes en difficulté Ils font également le lien Avec les autres plateformes d'aide Ton balade fait partie Mais pas que On peut parler également On peut citer Papa mon nom est là Tiens bon à cette carte Et ultimement J'aimerais vous parler Du projet Antifil Porté par Emmanuel Kilicini Qui est un projet d'application Il a soumis à des développeurs Et à des tickets Dont le objet Et la fonctionnalité La fonction principale Et la réservation de créneaux De supermarché De l'application Sur smartphone Cette application Permettrait également De faciliter le contrôle des déplacements En Substituant les applications Papiers Par le scannage Que leur code Sécurisé Comme ça il y a Uniquement des applications Il ne s'agit pas De l'application Et enfin L'application Propose une gestion Automatisée Des files D'attent En utilisant les fonctions natives De téléphone C'est-à-dire La principale Gérer l'organisation Voilà Voilà Un petit peu Ce qui a été fait A notre niveau Dans ce webinaire Et l'occasion Pour moi De vous inviter Avec forte proposition Dans vos domaines respectifs A créer Nous voulions Ensemble Si vous avez encore le feed Vous m'entendez toujours ? Oui, 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 c'est bon On entend On a juste coupé les micros Bon Donc On peut Commencer À chanter S'il vous souhaiter Il y a des éléments Métodologiques Que je pourrais instiller Peut-être Dans mon métier La RLD Et le DEV Mais j'aimerais quand même laisser Les repos Par votre Imagination Puisque ça devient D'imaginer Réimaginer Présent Alors juste Emmanuel Je ne sais pas si tu as vu C'est Laura On a des nouveaux participants Qui sont arrivés aussi En cours En cours de route De ta présentation Donc j'espère qu'ils ont pu suivre Et comprendre Où on en était Donc Du coup je vous laisse reprendre la main Emmanuel Je rendrai Les ressources disponibles A la fin A la fin Parce que ici J'ai monté Les ressources que j'ai utilisées En français Puisqu'il y a des ressources en anglais Que j'ai pas mis Et puis Moins de me contacter Si vous souhaitez Que je vous envoie Le support Que j'ai utilisée Notamment la petite animation Que je vous mettrai sur YouTube Et que vous envoyez En lien Donc Pour ce qui est des éléments méthodologiques On ne va pas rentrer réellement Dans la structuration R&D Mais on va dire que là Le but aussi De ce webinaire C'est d'entendre Des besoins Que vous auriez Et auxquels la filière numérique Pourrait répondre Si vous êtes des professionnels Si vous êtes de l'autre côté De la barrière D'entendre des propositions Et je relèverais De cette smart citoyenneté Sachant qu'à Un autre niveau Au niveau De Creative DNA Et de nos partenaires On offre Facilité d'accès à nos plateformes Tant aux particuliers Aux professionnels Pour faire face à la crise Et on invite également Les personnes ressources A se greffer A des projets Comme Antifig Il ne s'agit pas De fablocité Le process Là On nous a vraiment présenté De manière pragmatique Ce qui est défait On a fait un constat On m'a tenté D'apporter des réponses Mais je ne sais pas L'horizon indépassable Il y a des choses encore À creuser On en est au début Je pense Si on veut vraiment Pérenniser Comme je le disais Et enraciner Dans nos sociétés La participation du numérique De manière vertueuse Voilà Si vous avez des questions Ou bien des commentaires On peut commencer à échanger Sinon Je peux vous faire une démonstration De ce qu'on a fait Sur Valade Avec la petite matrice vidéo Que j'ai faite Donc A vous Je vous passe la main Mes participants Oui Oui on va Donc Valade C'est une application Que je disais Qui permet Aux professionnels De poster directement Sur une carte du contenu Le texte Coto et multimédia Pour promouvoir leur activité Ok ? Donc c'est comme un MMS Ils postent sur la carte Et les gens qui géolocalisent Autour d'un événement Pour cliquer sur la carte Donc on a une navigation En trois dimensions Ok ? Avec la bulle Ce qu'on appelle la bulle C'est l'événement L'offre De l'immobilier De la vente Etc Une carte Une soirée ça et ça Qu'importe Les utilisateurs Les utilisateurs gratuits J'utilise Enfin Proçoivent des notifications En temps réel Partout dans le monde On est ouvert dans 260 vides et 55 pays Enfin le service humain Et on est en train De développer La réalité augmentée C'est à dire À travers la caméra D'avoir CPUI Ici Qui permettent D'avoir toujours Intégrer Des contenus multimédia Alors Pourquoi je me dis ça ? Parce qu'on a détourné Vous avez mis dans le web Je vous retrouve un peu plus vite Appartement Nublé Alloué Au bord de l'eau Donc Il a posté Sans offre Ok ? Est-ce qu'il est nublé ? Quand tu cliques sur la vidéo Donc il y a une visite Automatique La vue studio Ok ? Directement sur la carte Directement sur la carte Ok ? Donc nous On a pris Ce principe Et on va l'appliquer Et on va l'appliquer À la On va l'appliquer Sur une identité d'entraide De chiffon vert Donc voilà On a une personne Dans le quartier de la Bretagne Et si on se géolocalise Là on l'a pas Puisque ce n'est pas en temps réel C'est sur une vidéo Et vous voyez Votre géolocalisé Voir dans votre géolocalisé Ce n'est pas l'air Parce que j'ai une maman Antibouté de 3 ans Elle est fragile Elle est basse C'est un sujet C'est un sujet Vous avez besoin d'une personne C'est géolocalisé Et en bas à droite Dans l'espace de discussion Dans l'espace documentaire Ce qu'on appelle le village On va directement proposer son aide A cette personne Qui a écrit Bonjour Habitant Sainte-Marie Je te l'ai aidé Dans toute conscience C'est une idée Elle a pu contacter la personne Elle doit préparer son aide Une des manières De faire C'est pas forcément De réinventer la rue Mais peut-être Parfois Utiliser ce qu'on a sous la main Mais Une des manières C'est pas forcément Ce que vous avez en gris Une colonne grise là C'est les personnes qui sont à même C'est Recouvrir Le télétravail Vous voyez Que c'est très important aussi Ceux qui ont Bénéficié Le télétravail C'est les cadres Qui sont dites Intélectuels supérieurs Le télétravail Le télétravail Pour en défendre Le télétravail Il est très peu Bénéficié Des avantages Du télétravail Donc ça C'est une épine De l'impression Que vous pouvez avoir Ensuite Ce que vous avez en bleu C'est les 4 hommes Qui ont été également Arrêtés Soit Arrivés de chômage partiel Et en noir Les personnes Qui n'ont pas pu Côté Ni pour la réanimité Le télétravail Qui ont dû Le fait Aller Encore Des pistes Pour Tenter D'inventer des solutions Pour permettre A ces personnes-là Peut-être De travailler Une heure plus sereine Ou de se contenir En train de donner L'activité de production Puisque Il ne s'agit pas De percer Réalement Edivine avait une question Emmanuel Si vous arrivez à lui répondre Vous m'entendez tous ? Oui Oui Alors En fait Là on est en train de parler De l'entraide citoyenne collaborative En Au service de la crise Sauf que là On vient de voir une application Qui nous permet Une balade là Qui nous permet un petit peu De voir toutes les activités Qu'on peut faire à l'extérieur Tout ça Du coup Est-ce que Est-ce que cette application Est déjà sortie Et surtout Est-ce que vous pensez Qu'après cette crise-là Les gens auront besoin De demander Par exemple Oui ben J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça Est-ce que vous pensez vraiment Qu'au niveau national Mais aussi Au niveau de la réunion Les gens seront en train À se dire Oui ben J'ai envie de me confier J'ai envie de partager Une difficulté que j'ai Et j'ai envie de me faire aider Parce que Pendant la crise Certes Moi je trouve ça pertinent Quand même Parce que Tout le monde a besoin D'être un peu aidé D'être accompagné Et de ne pas sentir seul Mais après cette crise-là Qu'est-ce qui nous dit Que les gens seront en train À utiliser Ce genre d'application Pour Est-ce que vous comprenez Ce que je demande J'ai compris Oui comme je le disais C'est une C'est des modalités Qu'on a adoptées Dans l'urgence Et Je pense que La crise Nous a pas forcément A mis en exergue Aussi le fait que On avait tendance à faire À faire Comment dire La politique de l'autruche Et que le fait De mettre en lumière Ces situations De manière cartographiée Ça a peut-être réveillé en nous Un élan de solidarité Et Je pense que On peut le matérialiser Et le pérenniser Sur Ce type d'outils Bien entendu Il s'agit là D'un usage détourné On a fait deux balades Parce qu'il n'a pas forcément Vocation À rester Mais on a Dans l'idée De faire De créer Un réseau social Beaucoup plus adapté À ce type de Ce type de situation-là On en discute Avec l'équipe R&D déjà Et Je suis J'aimerais encore Souligner L'initiative Emmanuel Sur le projet Antifil Sur lequel On aimerait Se positionner aussi C'est Ce type d'initiative-là Qui pourrait À un moment donné Comme j'ai vu Dans l'un des commentaires Ne pas verser Dans une concurrence Des initiatives Mais d'aller peut-être Vers quelque chose De plus De plus Comment dire Synergétique D'aller vers une synergie Des initiatives Oui D'utilisation On est en train De développer autour de balades Une marketplace Et pourquoi pas Intégrer les circuits courts Dans notre marketplace On est en train de regarder ça Ce qui ferait Que les personnes Pourraient acheter Sur une marketplace Soit directement En allant sur la plateforme Ou bien En se géolocalisant Sur balades Donc ce serait Une espèce d'écosystème Qui existerait D'accord Parce qu'il y a déjà Une plateforme Enfin une plateforme C'est une cartographie Il me semble aussi CircuitCourc.re Je crois qu'il est sorti Il n'y a pas longtemps Oui Mais on ne veut pas Se limiter justement Et alors Un des éléments Qui m'a frappé C'est l'appétence Pour les drives Qui m'a frappé Oui mais Qui a quand même Créé des Des goulots d'étranglement C'est le fait Que les gens C'est fermé là Moi j'ai essayé D'aller en drive L'autre jour A samedi Il n'y a rien qui était ouvert Il n'y a rien qui a fonctionné Alors là On pourrait faire Une pierre de coups C'est-à-dire éviter Que les salariés Et les caissières Soient exposés Donc au risque De contamination En fermant Tout simplement Les sites À l'accueil Et en basculant Tous ces effectifs Vers le drive Parce que le problème Des drives C'est qu'ils J'ai cette information De première main C'est qu'ils sont En sous-effectifs Tout simplement Et le problème C'est que d'un côté On a des hôtesses Qui se mettent en danger Pour recevoir des gens Qu'on goûte Et d'un autre côté Donc à l'arrière On a des gens Qui n'ont pas assez de mains Pour répondre À toutes les demandes De commandes Peut-être Là aussi Développer ces outils-là Et puis permettre Un basculement De manière plus naturelle Du front Jusqu'à la réserve On va dire Du coup On a d'autres questions Alors Dans la conversation Alors je ne sais pas Si vous voyez la conversation Avec toutes les questions De chacun Attendez Oui c'est vrai que je n'ai pas Alors bonjour Je rentre très loin Oui Alors Mais rassurez-moi Vous avez quand même Compris la présentation Ah oui 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 Non en fait C'est qu'il y avait des échos Oui oui Au début ça allait C'est pas mieux Parce que Difficilement Ça fait 25 minutes Toi-même En attendant qu'il écoute Tout ce qu'il m'en dit Je ne sais pas Si vous allez Me répondre Ou vouloir me répondre Mais quand je t'ai dit Quand il s'agit De plateforme D'entraide citoyenne Collaborative Par exemple Pour tout ce qu'il dit La maman Qui a besoin d'aide De tout ça Comment Vous Vous allez Vous faire rémunérer Parce qu'au niveau éthique Est-ce que vous passez Enfin Est-ce que vous pensez Que les personnes Qui demandent de l'aide Pour certaines choses En particulier Ne serait-ce que Pour l'alimentaire Ils vont payer Ou Enfin Vouloir être sur la plateforme Et payer pour ça Sinon Est-ce que c'est gratuit Est-ce que c'est À aucun moment On envisage De se rémunérer Sur la misère humaine Ça c'est C'est parti Du credo Et de notre entreprise À aucun moment C'est-à-dire qu'on a Assez d'activité Annexe Pour se rémunérer Si on doit se rémunérer Sur la misère du monde On arrête Tout simplement Très bien Super Je pense qu'on a Assez d'intelligence Et de ressources en interne Pour gagner du blé Différemment Qu'en gros Et on a Balade déjà Brasse pas mal De secteurs d'activité Entre guillemets Enfin en tout cas Créer des tropismes Dans plusieurs secteurs D'activité Donc du coup Je ne vois pas Pourquoi on devrait En plus faire payer Une maman Qui est déjà Étranglée Non mais on est d'accord Je sais que Ce n'est pas votre propos Mais je vais dire Mais je On accepte de répondre Clairement Et de manière définitive D'accord Super Parce que généralement Les personnes Après Je parle vraiment Généralement À la réunion Ils ont tendance À ne pas vouloir Utiliser des applications Parce que forcément Ça entraînerait Des pénements Dans la mentalité commune Et du coup Ça fait que Est-ce que vous communiquez Sur le fait que Oui C'est une plateforme Gratuite Qui vous permet De maintenir L'entrée Entre citoyens À la réunion Alors on n'a pas Modifié le cerveau Applicatif De l'application Attention C'est pour ça Qu'on a créé Une page Facebook dédiée On a dit aux gens Si vous passez Directement sur l'application Effectivement La bulle Va vous coûter 4 euros On a dit aux personnes Envoyez-nous un message On fera des saisies manuelles Parce que Par contre On a transformé Les comptes professionnels Entre guillemets En comptes d'entraide Mais ce n'est pas des comptes Qui ont vocation À rester forcément Sur la plateforme Vous voyez Le but C'est de créer Une plateforme annexe En utilisant le même Servo applicatif Qui ne servirait Que à ça Mais pour l'instant On va dire que Non C'est clair Sur la page Facebook C'est clair aussi Sur la carte Puisqu'on a mis La vidéo de présentation On dit clairement Que c'est gratuit Pour les gens Qui sont dans Une situation D'urgence Pas vitale Mais D'isolement Qui ont des difficultés À s'approvisionner Qui ont des difficultés À accéder À des services médicaux Des services de soins Voilà Tout ça Normalement C'est dite De manière explicite Mais on peut encore L'expliciter Si demain Vous venez me voir Vous m'envoyez un message En me disant Emmanuel Ce n'est pas clair du tout On renforcera le message Dans ce sens Bien entendu D'accord Et dernière petite question C'est actif Actuellement On peut utiliser ça ? Oui bien sûr Ça fait Depuis le début de la crise On a transformé En une journée On a détourné L'usage de balades Et puis Dès la première journée On a eu des sollicitations Et on a eu Des réponses Et des résolutions de problèmes Donc Super Ouais Super parce que du coup Là c'est la première fois Que j'en parle C'est pour ça que je trouve ça Hyper intéressant Enfin J'entends parler de cette application C'est pour ça que je trouve Hyper intéressant Mais est-ce que Est-ce que vous avez utilisé Des canaux en particulier Pour Parler de Cette application Sur la radio Sur la télé Sur des réseaux sociaux Parce que je pense que ça Ça aiderait encore plus de personnes Alors voilà Donc On s'est Inspiré Et On a Comment dire On s'est mis dans la Dans le Oui Dans la continuité De l'action De Entraide chiffon vert Donc C'est un groupe Facebook Qui a l'initiative Je le rappelle Du hashtag Action chiffon vert Qui a une page D'entraide Et donc Nous on s'est un peu greffé Sur cette page En disant Si vous souhaitez Balade peut-être Un Comment dire Un Un canal de sortie Si vous voulez Pour vos demandes Et Peut permettre D'avoir Un supplément d'âme Ou Un supplément D'efficacité En faisant en sorte Que Les demandes Que vous centralisez Sur votre plateforme Facebook Soient également Géolocalisées Sur notre carte Et nous On s'occupe de faire Le relais Des informations De votre page aussi C'est-à-dire Qu'on a fait le relais Entre chiffon vert Et par exemple La croix rouge française Entre chiffon vert Et papa mon mon l'est là Directement Oui Donc on a servi De relais technologique Si vous voulez Pour cette page là Donc On ne s'est pas isolé On n'a pas fonctionné En silo Au contraire On a essayé D'être le plus transverse possible De travailler avec Le plus de Le plus de groupes possibles Tiens beau 974 Comme je le disais Papa mon mon l'est là Chiffon vert Et encore J'en passe Je n'ai pas forcément Tous les groupes en fait Mais on a vraiment Essayé de De secouer le plus Du cocotier possible Super En tout cas Moi je félicite Cette application Franchement C'est top C'est gentil Il faut solliciter Il faut féliciter Aussi les gens Qui sont derrière C'est les petites mains Entre guillemets Qui n'ont pas forcément Les capacités techniques Mais qui avec leurs propres moyens Font des choses Quand même grandioses Et je les salue encore Valérie entre autres Et d'autres En gris Et Christophe Turpin Avait commenté Du fait de la multiplication Des initiatives Il ne vaut une centralisation De toutes les infos Ou au contraire Il est bon d'avoir Plusieurs projets éparpillés Sur le territoire Comme une concurrence Des initiatives Vous en pensez quoi Emmanuel ? Je pense que plus il y a de Il faut penser capillarité C'est-à-dire que plus il y a d'acteurs Implantés de manière contextuelle Dans leur territoire Mieux c'est Maintenant il faut Avoir les moyens De cette symbiose-là Et il ne faut pas Pouvoir les identifier Donc peut-être Structurer le réseau Ok Autour Peut-être d'une action D'un hashtag Ou quelque chose Et ce hashtag-là Peut permettre en fait Même à des applications De rentrer dans la danse Et effectivement De participer A l'effort De ces divers groupes Si vous voulez Il ne s'agit pas de concurrence Des initiatives Il s'agit d'implanter Les initiatives De manière locale Puisque comme je l'ai dit Les gens ont tendance À agir localement Ils pensent globalement Mais ils agissent localement C'est ce qu'il faut faire De toute manière Le problème c'est comme on dit Loin des yeux Loin du cœur Quand il y a une distanciation Affective Les gens ont tendance À se désengager Quelque part Maintenant quand on sait Que c'est la mémé Qui a de l'autre côté De la rue On a tendance peut-être À s'appliquer un peu plus Donc je pense que l'implantation Et la capillarité Est essentielle Maintenant il faut La structurer Et identifier Les acteurs Et les outils Qui permettent On va dire D'être des débouchés Technologiques Efficaces Sur le terrain Donc c'est ce que voulait Être Balade à la base C'est un relais technologique De ces divers groupes En fait Qui ont tout accès À Balade en gros Mais à nous De nous faire connaître Et de le structurer Peut-être même à digital Peut-être Dans une action De créer Une cohésion En tout cas D'identifier ces acteurs-là Et de les mettre en contact Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas Toutes les réponses Mais c'est vrai Qu'on a eu des pistes Et de manière empirique Des choses se sont passées Et on a appris Toutes les expériences Et effectivement Le rapprochement Et le rapprochement Et surtout Le rapport À l'implantation Dans le territoire Qui nous est propre Est essentiel Dans la démarche d'entraide Alors du coup On a une question De monsieur MoMA Oui Pardon s'il est corche Donc voilà Bonjour 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 Moi je vous suis De Moroni D'Ecomore Très bien Donc je salue déjà Cette initiative Digital Réunion D'organiser Ce type de rencontres Je salue aussi Cette initiative De créer Ces outils Ma question Était un peu Philosophique Dans le sens Où Est-ce que Le foisonnement De ces outils Qui nous poussent À rester beaucoup plus À la maison Ne risquons pas De faire perdurer Le confinement Après la crise Parce que Quelque part On peut tout faire Tout en restant Chez soi Donc voilà Est-ce qu'il n'y a pas De risque Lorsqu'on va développer Autant d'outils Pour rester à la maison Je pense Je ne sais pas Peut-être que Laura Vous voudriez répondre En premier Ah oui C'est bon Je suis connectée Moi Après c'est C'est un avis Perso Moi je n'y vois Que du positif Quand on voit La reconstruction Écologique Du fait que les gens Restent un peu A la maison Et qu'on sorte Un peu Oui Pour les besoins Essentiels Aussi pour Rencontrer Des autres personnes Mais par exemple Le télétravail Moi je remarque Que quand même Étant une adepte Aussi du télétravail Même avant la crise Que les salariés Sont beaucoup plus Productifs En étant en télétravail Que c'est bon Pour l'environnement Et que c'est bon Pour le moral En fait Pour la plupart du temps Donc Moi je ne pense pas Que ce Quand on pourra sortir Les gens vont être contents De sortir Ils vont sortir Après je pense Qu'ils auront aussi Retrouvé un équilibre Du fait de moins Être dehors Tout le temps Et de pouvoir Peut-être Revenir un peu Sur soi Et se poser Des questions Essentielles Et tout en restant Chez soi Enfin voilà C'est mon avis Moi je ne vois pas De problème particulier À ça Personnellement Je ne vois pas De problème Mais c'est juste Un débat que je lance Par rapport Voilà De ce qui peut se passer Après quoi Après cette pandémie Voilà Et ce n'est pas plus mal Que les gens Restent chez soi Je ne sais pas trop Je n'ai pas de réponse Tranchée Je n'ai pas de réponse Tranchée Là-dessus Après ça peut servir D'électrochoc De bouleversement Comme disait Le participant Précédemment Sur un modèle économique Qui est quand même Passéiste Est-ce qu'on a vraiment Tous envie De passer deux heures Avec un chariot A pousser un chariot Est-ce qu'il n'y a pas On ne peut pas Prendre ce temps-là Et le passer avec notre famille Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on ne peut pas Prendre les deux heures Qu'on pourra faire des cours Je ne sais pas On peut commander Sur un drive Récupérer nos commandes Sur un drive De manière totalement fluide Et ensuite Passer le temps Qu'on n'a pas passé À faire la queue Devant une caisse À passer du temps Avec nos enfants À aller à la plage À aller au restaurant À voir de la culture Vous voyez ce que je veux dire C'est que ce qu'on achète C'est que ce qu'on achète En général Et ce qui est consommé Au jour d'aujourd'hui C'est le temps Tout ce qu'on fait C'est autour du temps Qu'on essaie de gagner Ou qu'on essaie de prendre Au détriment des autres Vous voyez ce que je veux dire Exactement Ce que j'essaie de voir C'est que peut-être Il y a une manière De transformer la société De manière plus profonde Et peut-être Peut-être ça semble antinomique Et que le digital Rapproche Du fait Qu'il entre guillemets Élague un peu Tout ce qui est chronophage Et tout ce qui est du fait Enfin qui est un peu Vous avez le substrat De la consommation Et du capitalisme C'est-à-dire Ce qui n'est pas essentiel Voilà Est-ce que c'est essentiel Pour vous De faire la queue à une caisse Je ne pense pas Je pense qu'il est essentiel C'est de regarder Le sourire de votre fils De votre fille Et d'aller marcher Au bord de l'eau Ça c'est essentiel Et je pense que Le numérique Peut servir à ça Peut servir à ça Et c'est l'occasion Puisque On n'est pas dans une phase Comment dire De progrès économique On n'est pas Nous en tout cas en France Aux Etats-Unis C'est différent Mais en France On n'est pas dans une logique De sauvegarde de l'économie On n'est pas en train de penser Oui On est sur une phase de récession On passe de 0,9 A 0,3 Ce n'est pas ça On est en train de Nous Bizarrement De développer En fait Le côté humaniste En fait Qui a fait Entre guillemets Le rayonnement de la France Et je pense qu'il faut Continuer à capitaliser là-dessus Ok Du coup on a une autre question De monsieur Turpin Est-ce que cette crise sanitaire Justement Va pas changer Nos habitudes de consommation Moi je l'espère Je l'appelle de tous mes voeux Je l'appelle de tous mes voeux Que ça change nos habitudes de consommation Clairement Parce que je pense que De tout focaliser Le fait que l'industrie agroalimentaire Phagocyte Entre guillemets La consommation des biens Premières nécessité Est une vraie tare Pour la société Le fait qu'on redécouvre Les circuits courts Et qu'on ne gaspille plus Quand on commande Chez un maraîcher Qui vous livre La quantité Que vous avez commandé En général Vous avez tendance A la consommer jusqu'au bout Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est On pense Il y a quand même C'est pas de De l'achat compulsif Vous voyez C'est de l'achat Un peu plus pensé Et peut-être un peu plus raisonné Du point de vue écologique aussi De se dire Je veux tant de légumes Parce que Je vais faire tant de purées Tant de trucs Vous voyez Et quand c'est fini C'est fini Je rachète Vous voyez Tandis qu'on a tendance A suracheter Et ensuite à jeter Et c'est ça Une des tards également De 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 la consommation En hypermarché Et Et en ça Je souhaite J'appelle Encore une fois De tous mes voeux Le changement Des habitudes de consommation Ok Du coup Ludivine Disait Vive le circuit court Je suis tout à fait d'accord Avec elle D'ailleurs Donc Est-ce que vous avez D'autres questions Monsieur Heureusement Si vous voulez Conclure Pardon Conclure sur votre présentation Je vous laisse le faire Encore une fois Je vous remercie D'avoir été attentif Et Du fait De votre présence Ça donne Comment dire Un peu de De l'eau au moulin De la solidarité Du coup Par le biais du numérique Et Je vous invite aussi À aller Sur la page Donc Balade Chiffon vert Ce n'est pas une page De promotion pour balade C'est une page De promotion pour l'action Action Chiffon vert Et De vous inscrire Parce que du coup Les gens qui sont dans votre giron Pourront Vous solliciter En cas de Situation d'urgence Et Et voilà Et donc On fera Un lien directement Sur la page Avec Le Le groupe Donc Action Chiffon vert De Valérie Citre aussi Et je vous invite À y aller également Pour participer Et rester à l'écoute Des personnes Qui sont en difficulté Sur ces pages Voilà Ok Et aussi Sur ma page Facebook J'ai J'ai les relais Des gens Qui me sollicitent Pour Mon conseil Pour Savoir Où c'est qu'on peut Trouver des choses Voilà On fait La solidarité Et je vous invite aussi À ma page Facebook Parce qu'il y a des choses On parle de tout On parle Voilà C'est C'est Peut-être Quelqu'un peut m'aider Aussi À Agrémenter Un petit peu Ma page Facebook Parce que je ne suis pas Très Très À jour Dans ce domaine Mais Il y a des gens Qui sont compétents Pour Plus que ça Je fais À ma culture Voilà Donc Mais Il y a des choses Qui ont été Dites Faites Depuis Depuis 40 ans Et on revient Au même Au même point Ok Voilà Au même point Il y a des choses